TAPTRAW-V-SUVIDECOLO-SENÉGAL.COM À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. TAP École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails. Dans cet exercice 2, on va exploiter une bouteille d'eau minérale de volume est égal à 0,5 litres qu'on a l'habitude d'acheter. N'est-ce pas? Maintenant, on exploite la composition moyenne en milligrammes par litre. Donc, si on prend une bouteille d'eau minérale de volume est égal à 0,5 litres, on a les compositions en ion calcium qui est égale à 36,3 milligrammes par litre. Ion, chlorure 22,7, hydro, xéno, carbonate, H3CO, HCO3-106, nitrate 0,7, magnésium 3,7, sulfate 9,6, potassium 0,3 et Na, sodium 9,6. Maintenant, on me demande de calculer la concentration de chacun des ions en millimoles par litre. Maintenant, petit 2, de calculer en coulomb la charge totale des cations et des anions. Et enfin, de vérifier le principe de la neutralité électrique des bouteilles d'eau minérales que nous buvons le plus souvent. Maintenant, on va passer à la résolution. Donc, en petit temps, on me demande la concentration en millimoles par litre. Donc, dans cette étiquette, on a la concentration des ions en milligrammes par litre. Là, ça correspond à la concentration massique qui est égale à la masse de solité sur le volume de la solution. Maintenant, la concentration massique et la concentration molaire sont liées par la relation CM égale à C fois grand M. Maintenant, si on connaît CM, on connaît M, on peut tirer la concentration C. Ce qui fait que C sera égale à CM sur grand M. Donc, calculons pour chaque ion. Donc, ce qui fait que la concentration des ions Ca²+, sera sa concentration en 36,3 en milligrammes par litre sur la masse molaire de Ca²+, qui est égale à 40 grammes par mol. Donc, là, mol par litre. Donc, là, milli, c'est 10 puissance moins 3. Les grammes vont se simplifier. Là, millimoles par litre. Maintenant, la concentration des ions Cl- sera égale à sa concentration en milligrammes par litre sur sa masse molaire qui est égale à 35,5 grammes par mol. Et là, ça me fait 0,639 millimoles par litre. De même que la concentration en millimoles HCO3O, donc, c'est 106 milligrammes par litre sur HC1. C, c'est 12. Là, c'est 48. Ça fait 61 grammes par mol. Donc, là, ça fait 1,738 millimoles par litre. On calcule pour les ions sulfate. Donc, là, ce sera sur 62. 0,737 millimoles par litre. Donc, là, pour les ions nitrate, on a 0,7 sur 62 qui donne 0,007 millimoles par litre. Pour les ions Mg2+, c'est 3,7 sur 24,5 qui est égale à 0,151 millimoles par litre. Pour les ions sulfate, ce sera 9,6 sur S, c'est 2,86. Donc, là, c'est égal à 0,1. Maintenant, il nous reste pour les ions sodium. Et là, c'est égal à 9,6 sur 23. Et là, on a 0,417 millimoles par litre. Donc, on a calculé la concentration molaire des ions présents dans une bouteille d'eau minérale. Maintenant, on me demande de calculer en coulons la charge totale des cations. Les cations sont les ions positifs et les anions sont les ions négatifs. Donc, on sait qu'une mol de protons est égale à 1 faraday. 1 faraday, c'est égal à 96 500 coulombs. Maintenant, pour les ions positifs, donc, de charge, donc, pour les ions positifs, supposons, c'est l'ion. Donc, je mets A plus N. N'est-ce pas? Donc, là, j'aurai Q qui est égale à plus N E. Donc, là, N qui multiplie le nombre d'avogadro. N'est-ce pas? Et là, on a plus N F. Donc, N n'est rien d'autre que le nombre d'avogadro, n'est-ce pas? Maintenant, pour les ions négatifs, ce sera moins N F. Moins N, l'ombre d'avogadro, E. Donc, ça fait moins N F. Maintenant, si je... Donc, la charge du total des cations n'est rien d'autre égale que la charge des ions Ca2+, plus, plus, la charge des ions Ca2+, plus, la charge des ions Ca2+, donc, je mets ici en l'endesse, Mg2+, plus Q2, Ca+, plus, Q2, Na+, donc, là, ce n'est rien d'autre que... Donc, là, ce sera C fois V que multiplie F. On va voir les charges en Coulomb. Donc, là, Q des cations sera égale... Si on prend Ca2+, deux charges positives, donc, ça fait 2 multiplié par C, la concentration en Ca2+, multiplié par le volume, multiplié par un Faraday. Maintenant, plus aussi deux fois la concentration des ions Mg2+, multiplié par V, multiplié par F. Maintenant, plus la concentration des ions Ca+, que multiplie V, que multiplie F. Maintenant, aussi plus la concentration des ions Na+, que multiplie V, F. Donc, là, je peux mettre V, F en facteur. Donc, ce qui fait que de QD, la charge électrique des cations est égale à deux fois la concentration en Ca2+, plus deux fois la concentration en Mg2+, plus la concentration en ions, K+, K+, plus la concentration en ions, Na, plus le tout, multiplié par le volume de la bouteille d'eau, qui est égale à 0,5, multiplié par un Faraday. Maintenant, après calcul, la concentration des ions, la charge électrique des 4 ans est égale à 110,35 coulombs. On aura 110,35 coulombs. Maintenant, suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord ? À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Sous-titrage Société Radio-Canada